Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâtiradio. Bonjour en direct d'Interclimat pour un podcast proposé par Bâtiradio et Construction 21, un podcast énergique aujourd'hui. Alors pas comme ma voix, malheureusement on commence le salon et voilà cette saison. Donc nous allons parler, je vous le disais, de cette fameuse transition énergétique. Clairement l'avenir de l'énergie sera mixte ou ne sera pas, mais comment massifier la transition énergétique ? Quels leviers financiers et technologiques faut-il actionner ? Pour parler avec nous aujourd'hui dans ce podcast, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés trois experts en la matière. Jean Latterrasse, conseiller technique chez Efficacity. Bonjour Jean. Bonjour. Justine Bintouvrez, vous êtes avocat associé chez LLC et associé. Bonjour Justine. Bonjour. Et Ludovic Gutiérrez, chef de marché promotion privée chez GRDF. Bonjour Ludovic. Bonjour Anne-Sophie. Alors il faut quand même que je le dise en introduction à ce podcast, vous êtes là parce que vous êtes co-rédacteur et parrain de notre dossier, du dossier Construction 21 sur les énergies de demain, dossier qui sera à paraître en cette fin d'année. Merci beaucoup à vous. Le travail ne fait que commencer. Première question que je vous pose à tous les trois. Vous le voyez comment, l'avenir de l'énergie en France ? Jean, peut-être qu'on peut profiter de votre expertise en la matière ? Oui, écoutez, je crois d'abord que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'énergie, par rapport à cet avenir, c'est à la fois une clé et un énorme défi. Je me référerais à trois mots qui me viennent à l'esprit. Le premier mot, c'est économie. Alors on parle parfois de sobriété, mais ça veut dire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut maintenant, dans nos pratiques, dans nos modes de vie et de travail, proscrire un certain nombre de gaspillages qui sont inhérents à la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Alors, trois exemples, rapidement, mais c'est des systèmes énergétiques qui fonctionnent mal. C'est des bâtiments qui ne sont pas aux normes. Il y a à peine aujourd'hui 5% des bâtiments qui sont aux normes souhaitables. C'est aussi une ville qui n'est pas forcément très bien organisée et qui est la source de déplacements inutiles. Donc le premier mot, c'est vraiment économie, économie. Deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot innovation. On est dans un paysage qui est en train de changer complètement avec l'émergence des énergies renouvelables. Ça nous conduit à des pratiques tout à fait nouvelles, à des systèmes d'acteurs qui sont, je dirais, sans véritable antécédent, avec notamment une responsabilité beaucoup plus forte des collectivités territoriales, des acteurs locaux. Et c'est justement une de nos missions de les accompagner à Efficacity en proposant des outils d'aide à la décision qui leur permettent de faire les bons choix et les bons investissements. Et c'est enfin, et j'en terminerai là, le mot évaluation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des solutions qui semblent correctes, ou des technologies qui nous permettent de répondre à un certain nombre de besoins. Il faut être en capacité de les évaluer dans chaque circonstance pour pouvoir ensuite, aux acteurs concernés, proposer des solutions qui soient véritablement robustes et efficaces. Justine, je vous voyais acquiescer quand j'en parlais de territoire. Est-ce que vous pensez qu'une partie de la réponse se trouve justement au sein de nos collectivités ? Bien sûr. Je pense que la première brique de tout projet de transition énergétique et écologique, c'est les territoires. C'est la nécessité de les placer au centre de ces dispositifs de décentralisation de l'énergie, puisqu'ils en sont à la fois acteurs et aussi des consommateurs, des consom-acteurs, puisque tout le monde devient acteur de son propre système, de sa propre consommation. Donc oui, remettre les territoires au centre de tout. La casquette aussi du juriste que je suis rappelle que ces défis, c'est aussi des enjeux réglementaires. On a un contexte énergétique qui fait évidemment écho à un ensemble d'obligations législatives et réglementaires qui nous imposent aujourd'hui de déployer beaucoup d'actions, de démarches en termes de réduction de nos consommations, en matière de production d'énergie, en matière d'accroissement de la part des ENR dans la consommation de tous, que ce soit personne privée, personne morale de droit public ou particulier. Donc des obligations vraiment croissantes et j'ai envie de dire écrasantes pour tous. Donc il faut vraiment se mettre en ordre de marche. Et peut-être deuxième aussi sujet, c'est la nécessité finalement. Aujourd'hui, on ne peut plus décorréler les engagements énergétiques de toute la stratégie, des collectivités, bien sûr, et aussi de toute entreprise. On se rend bien compte qu'on assure son attractivité en maîtrisant ses coûts, que les entreprises ont également besoin de réduire leur empreinte carbone, ont besoin d'augmenter la part des énergies renouvelables dans leur consommation. Et les territoires, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, ce sont des enjeux réglementaires, des enjeux stratégiques. Et évidemment, nous, on est la boîte à outils juridiques pour essayer de mettre en musique tout ça. Ludovic, au sein de GRDF, est-ce que vous sentez qu'il y a une réglementation qui vous aide ou qui vous contraint ? Aujourd'hui, vous gaziez à être acteur de cette transition énergétique ? Alors, la réglementation aujourd'hui, elle est forte. Il y a un gros mouvement réglementaire, aussi bien sur les bâtis existants que sur la construction neuve. C'est vrai que le gaz était beaucoup apprécié auparavant. Il est beaucoup moins présent, mais ce n'est pas grave. Pour aller dans le sens de ce que disaient mes collègues de cette table ronde, nous, chez GRDF, on croit beaucoup au mix énergétique. La France a la chance d'avoir un mix énergétique diversifié. Une électricité bas carbone, grâce au nucléaire. Et c'est vrai que le gaz doit opérer sa transition écologique. On ne peut plus distribuer du gaz fossile comme on le faisait auparavant. Donc c'est pour ça que la filière gazière se mobilise, innove, pour prescrire ce qu'on appelle chez nous les gaz verts, avec un S, parce qu'il y a différents gaz, gaz verts, qui peuvent être produits dans les territoires. Et c'est vrai que les territoires ont une place très importante à retrouver. Et c'est tout l'enjeu, notamment des gaz verts, puisqu'on va créer dans les territoires cette nouvelle énergie, le biométhane que tout le monde connaît. Le biométhane, une molécule produite essentiellement par les stations, en méthanisant les bouts de stations d'épuration, ou les déchets agricoles et de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est une réalité. C'est une énergie qui se développe de plus en plus. Avec une dynamique très pertinente, très intéressante, avec des beaux objectifs. 20% de gaz verts dans les réseaux à raison 2030. La filière gazière se bat pour ça. Et puis après, on aura aussi les gaz de demain, et notamment l'hydrogène dont on parle beaucoup. Plus compliqué à mettre en oeuvre, mais en tout cas, il y a... Surtout dans le secteur du bâtiment, j'imagine. Exactement, tout à fait. Donc il faut y aller pas à pas. Allons chercher des économies d'énergie faciles, de la décarbonation, puisque c'est ça aujourd'hui l'objectif. Et c'est pas parce que, surtout, des fois on peut faire un raccourci assez rapide, c'est pas parce qu'on a des énergies renouvelables qu'il ne faut pas maîtriser sa consommation d'énergie. C'est pas parce que l'énergie qu'on va consommer, elle est verte, qu'il ne faut pas justement faire attention à bien consommer justement. Jean, un mixte énergétique raisonnable ? Est-ce que vous pensez que c'est ça, ce vers quoi il faut qu'on aille ? Absolument, et pour rebondir sur... N'hésitez pas à vous rapprocher de votre micro. Notre collègue, par exemple, aujourd'hui, il y a un développement intéressant des réseaux de chaleur. Alors c'est une technologie qui est déjà ancienne, qui était déjà très développée dans les pays du nord de l'Europe, mais nous y venons en France de manière assez rapide. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que ça permet de réaliser un mix entre deux énergies renouvelables, comme par exemple la géothermie, et des énergies comme le gaz, qui assurent une continuité d'approvisionnement, ce que ne peut pas faire toujours la géothermie. En tout cas, elle ne permet pas d'élever la chaleur aussi fortement qu'on peut le souhaiter à certains moments. Donc cette complémentarité est en train de se construire, et ça fait partie, effectivement, de l'apprentissage que nous faisons au quotidien avec l'ensemble des acteurs concernés. On est même sur de l'hybridation, Ludovic, quand on parle de ce mix énergétique pour le gaz, non ? Il y a différents types d'hybridation. On peut la faire, effectivement, à l'échelle du système énergétique français. C'est là où on parle de mix énergétique. On peut le faire à l'échelle d'un réseau de chaleur. Là, c'est plutôt sur une boucle assez locale. Et on peut le faire à l'échelle du bâtiment, là où on va coupler l'énergie de gaz avec une énergie plutôt renouvelable. La plus connue, c'est plutôt la pompe à chaleur RO. Mais on travaille de plus en plus avec des acteurs, justement, à l'échelle d'un bâtiment. Et là où il y a du potentiel de géothermie, à mixer le gaz en appoint et la géothermie en base pour répondre aux besoins au chaud des chauffages. Tout à fait, oui. Mais encore, faut-il que nos acteurs, justement, ils y aillent avec les bons outils. Justine, j'aime beaucoup votre image de boîte à outils juridique. Comment vous faites pour les accompagner juridiquement et financièrement tous ces acteurs, toutes ces personnes qui voudraient aller vers cette mixité énergétique, cette transition ? Je dirais qu'il y a deux gros sujets. Quand on monte un projet, qu'on accompagne les acteurs publics et les acteurs privés, c'est d'abord le sujet du financement. C'est comment faire face à ces nouveaux investissements énergétiques. Et c'est vrai que tout l'enjeu, c'est de trouver un petit peu l'équation gagnante entre ces nouveaux investissements qui sont quand même adossés encore à une vision financière, on va dire, assez linéaire, assez classique, avec des théories qui restent, on va dire, les théories de nos projets historiques, et de faire évoluer ces financements vers une logique beaucoup plus circulaire, avec des avantages environnementaux, sociaux, etc., qui vont contribuer finalement à la valeur même de ce financement. et in fine de l'actif. Donc c'est l'équation entre ces investissements-là et puis ces objectifs de gestion durable, où on a effectivement une contractualisation aujourd'hui long terme, des financements long terme, avec un marché qui est quand même encore émergent, même si on a aujourd'hui des modèles quand même assez aboutis, assez réplicables. Il faut encore continuer à soutenir quand même ce marché-là, avec des subventions, des dispositifs de soutien public, jusqu'à atteindre la pleine maturité du marché. Ça, on le voit, parce qu'aujourd'hui, même si les acteurs s'organisent, on a encore besoin du soutien quand même de ces financements-là. Il y a des sujets, des projets évidemment plus balbutants que d'autres qui ont besoin de plus de soutien, comme l'hydrogène. C'est vrai que sur l'énergie électrique, l'autoconsommation collective, on commence à trouver aujourd'hui une bancabilité, avec, en jouant sur les dispositifs fiscaux, sur les montages contractuels, on arrive à trouver des financements privés, des financements publics, voire même des financements européens. Donc ça veut dire que ça devient rentable pour eux ? Ils y vont quand même ? Il y a une rentabilité aujourd'hui, très clairement, qui est enfin identifiée. Mais après, je suis obligée aussi de parler de ce qui ne va pas. Il le faut, allez-y. On a encore des freins juridiques quand on monte ce type de projet, des freins réglementaires qui nécessiteraient, à mon sens, en tout cas, soit d'être levés, soit d'être dépassés. Donc c'est aussi l'ingénierie juridique qui est là pour essayer d'aider le porteur de projet qui a un peu le parcours du combattant quand il va monter un projet ENR, qu'on soit sur le permitting, la contractualisation, les autorisations à obtenir pour produire et vendre son énergie. Ce sont des sujets réglementaires, malheureusement, avec lesquels on doit jouer, mais qui sont encore des paramètres, en tout cas, ralentissants et qui nous mettent face à des délais qui ne sont pas forcément ceux de nos obligations réglementaires parce que la loi à paire, il ne reste plus que 20 mois pour, en tout cas, répondre à l'ensemble des enjeux et on en est encore loin. Oui, 20 mois, c'est demain. On y est vraiment très rapidement. On a parlé très vite des innovations. Est-ce que, justement, Jean, la massification de la transition, c'est une affaire d'innovation ? Bien entendu, l'innovation joue un rôle très important pour les raisons qui viennent d'être dites, à savoir qu'on a des systèmes d'acteurs qui sont très différents de ce qu'ils étaient il y a quelques années ou quelques décennies, a fortiori. Et donc, on est dans une phase d'apprentissage, dans une phase d'expérimentation encore pour partie. Donc, oui, l'innovation, mais avec peut-être une remarque qui me paraît importante, c'est que l'innovation, elle est bien sûr technologique, et souvent d'abord technologique, mais il faut aussi rechercher des innovations dans d'autres domaines. On vient d'évoquer le domaine juridique, mais c'est vrai aussi dans le domaine organisationnel, dans le domaine des pratiques et des usages. Justement, un des enjeux de l'innovation, c'est véritablement de mettre en équation des technologies et des usages. Parfois, on oublie un peu cette vérité de base, et ça peut conduire à un certain nombre de mésaventures. Je crois qu'il faut vraiment veiller à cette cohérence, et d'autant plus qu'il y a un système d'acteurs qui, aujourd'hui, est plus complexe qu'il ne l'était il y a quelques temps. Oui, c'est ça, j'allais y venir. En fait, il y a des nouveaux métiers presque issus de cette transition énergétique. J'imagine une devise que vous avez vue, vous, dans l'écosystème de GRDF, des personnes qui étaient loin de l'énergie et qui, maintenant, sont des acteurs nécessaires, essentiels à cette transition. On pourrait citer les agriculteurs. Complètement, c'est ce que je pensais. Les agriculteurs ont créé l'énergie que les humains avaient besoin pour vivre. Et là, aujourd'hui, ils créent aussi l'énergie qu'on a besoin pour se chauffer, pour se déplacer. Et puis, c'est stimulant. Et pour rebondir un peu sur ce que j'entendais aussi précédemment, c'est que je pense qu'il faut qu'on ait le courage aussi. Voir un peu de courage. Je pense qu'il y a des choses qui sont assez évidentes, mais il faut qu'on ait le courage de s'avouer les choses. C'est l'innovation aussi économique. Les montages économiques sont parfois complexes. Il faut trouver des solutions pour financer cette transition. Nous, on le voit bien avec l'émergence et le développement des gaz renouvelables. On a un outil réglementaire qui vient d'être publié durant l'été. C'est le certificat de production de biogaz. Et là, c'est vraiment la sphère privée qui va prendre sa responsabilité et financer le développement de la mécanisation et des gaz verts. Et ce n'est pas un euro public. Quand vous dites sphère privée, c'est quoi ? Ce sont des entreprises qui vont... Ce sont les fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs d'énergie ont une obligation d'aller chercher des quotas de gaz verts sur les marchés ou sinon d'être eux-mêmes producteurs de cette nouvelle énergie. Et ça, ça va stimuler, ça va doper le marché. Et les pouvoirs publics, ils ont lancé le marché, ils l'ont créé avec les tarifs d'achat. Très bien. Donc, c'était la première brique. Et la deuxième brique, c'est on transfère à la sphère privée, donc les fournisseurs d'énergie, l'étape 2 du développement de la mécanisation. Et ça, je pense que c'est là aussi où on a une ingénieur financière à développer, à innover et à prendre des risques. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Justine, il y a l'engagement aussi bancaire qu'il faut avouer et qu'il faut mettre sur la table. Quid des ENR ? Est-ce que face à une électricité décarbonée en France, décarbonée selon certains, évidemment, on en parlera une fois, les micros éteints si vous le voulez, Ludovic, est-ce que ces ENR, ces énergies renouvelables, elles font le poids aujourd'hui en France ou est-ce que de toute façon, le grand public se dit non mais c'est bon, on a notre nucléaire, ça fera l'affaire ? J'exagère, je le fais exprès. Il y a quand même maintenant un consensus à peu près général pour intégrer la nécessité de manière substantielle de produire, d'avoir des recours aux énergies renouvelables. Ça me semble parfaitement acquis. En revanche, ce à quoi il faut faire attention, c'est que c'est pas une baguette magique. L'utilisation des énergies renouvelables demande un certain nombre de dispositifs, on vient de les évoquer, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, nous en ce moment, on est en train, on n'est pas les seuls, à travailler sur ce qu'on appelle des contrats de performance énergétique, c'est-à-dire à partir d'outils qui permettent de faire des simulations sur un projet déterminé, d'essayer d'anticiper sur l'importance des investissements, sur les deux retours, de façon effectivement à permettre aux acteurs publics et notamment aux collectivités territoriales d'avoir une visibilité à moyen terme, mais également aux acteurs privés qui peuvent intervenir et jouer un rôle tout à fait important si on est décisif dans le développement des énergies renouvelables. Allez, on va faire un petit peu de prospective. Si on s'imagine en 2030, 2030 c'est demain, donc je ne suis pas assez joueuse, en 2050, comment vous imaginez le paysage énergétique ? Justine, Jean, Ludovic ? Je dirais sur un plan aussi, je reste un peu dans mon domaine de compétences, mais en tout cas ce qu'on observe et ce qui est un peu formidable dans les mécaniques juridiques, c'est la création vraiment de gouvernance locale de plus en plus étendue dans leur périmètre géographique, dans leur écosystème d'acteurs publics, privés, des véhicules d'investissement qui mêlent des acteurs publics, des entreprises, des industriels, des citoyens. Donc ça, c'est... On a vraiment la création de vraies boucles énergétiques locales, ça c'est vraiment pour les mécaniques, on va dire, de véhicules sociaux qui visent évidemment à ces partages d'énergie au niveau local et c'est vraiment la volonté de se réapproprier ces moyens de production, qu'on soit entreprise au particulier. Et deuxième sujet que je vois par rapport à ce paysage juridique, réglementaire, c'est les systèmes un petit peu multi-énergie où on va effectivement permettre la conversion d'énergie entre elles, on va effectivement de plus en plus jouer sur les mécaniques d'échange entre du gaz vert, de l'énergie électrique, et ça, c'est vrai que les modalités de contractualisation bougent beaucoup vers cette tendance-là. C'est une bonne chose. Que d'ailleurs, la communauté d'énergie créée en droit européen, qui existait un petit peu en droit français, mais d'une manière différente, finalement préfigure. C'est vraiment créer, essayer d'aller vers ces systèmes multi-énergie pour qu'on ne soit plus limité, qu'on ne silote plus et qu'on n'isole plus les projets les uns avec les autres, mais qu'on vise vraiment vers un système de partage d'énergie intelligente. Ludovic ? Moi, je voudrais refiler la patate chaude aussi un petit peu au transport. Je trouve que le bâtiment innove beaucoup. Il a un outil réglementaire via les réglementations successives dans le neuf et qui a été appelé après dans l'existant. Le transport aussi doit jouer un rôle majeur puisqu'on parle d'énergie au sens large. Là, on a fait un focus sur le bâtiment, mais le transport, pour moi, il n'a pas engagé forcément sa mue et les réponses technologiques ne sont pas... Donc, messieurs, madame des transports, prenez exemple sur le monde du bâtiment, s'il vous plaît, pour aussi décarboner massivement votre secteur. Et après, moi, j'irais avec des mots cibles, finalement, c'est hybrider. C'est un mix énergétique. Continuez avec la force du mix énergétique qu'on a, mais il faut qu'il soit bas carbone et renouvelable. Et après, c'est dans les territoires parce que c'est là où tout se passe. Et on a une force, on a des réseaux qui existent. C'est une vraie puissance. Les réseaux électriques, les réseaux gaziers. En plus, nous, chez les gaziers, on sait maintenant, avant de distribuer le gaz d'un point A à un point B, et maintenant, on sait que le gaz, il se balade parce qu'il n'y a plus qu'un chemin, il en prend plusieurs parce qu'on va produire localement le gaz et qu'on ne va pas forcément consommer en été, donc il faut le remonter. Donc, voilà, il y a tout plein de métiers et donc c'est une très bonne nouvelle. Chaque circonstruction de matin, vous animez beaucoup les étudiants. Les étudiants, ils ont des beaux métiers à venir parce qu'il va falloir innover assis sur ces sujets-là. Jean, le mot de la fin sera pour vous, 2050 ? Le mot de la fin, je ne sais pas, mais effectivement, sur la vision à moyen-long terme, je crois qu'il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, quand même, je reviens sur cette notion d'économie. Il y a toute une intelligence collective à développer sur nos pratiques de manière à ce qu'on ait d'autres rapports avec l'énergie que ceux qui se sont construits dans les dernières décennies, avec une énergie qu'on croyait à un moment donné inépuisable et pas très chère, voire gratuite. Donc, ça ne veut pas dire forcément, d'ailleurs, qu'il faille augmenter de manière déraisonnable le prix de l'énergie. Ce n'est pas forcément la seule solution, mais acquérir cette intelligence collective me paraît indispensable et cet avenir s'appuera, évidemment, de manière essentielle sur les énergies renouvelables, mais en même temps, là encore, il n'y a pas de baguette magique et il y a la nécessité pour conserver la cohérence de nos réseaux d'approvisionnement d'avoir d'autres sources d'énergie que les énergies renouvelables, je ne sais pas, en hauteur de 20 ou 25%, mais qui permettent quand même d'assurer la flexibilité indispensable du réseau. C'est le collectif qui fera la différence, c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup à vous trois. Bien évidemment, les énergies de demain, on continue d'en parler sur Construction 21 avec ce beau dossier à venir courant novembre et puis on en parle aussi dans les allées d'Interclimat jusqu'au 3 octobre. Merci, à très vite. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bâti Radio. Sous-titrage FR